... Mesdames et messieurs, chères Iraniennes, chers Iraniens, je sais que chez vous, en Iran, vous souffrez d'une théocratie autoritaire, maintes fois condamnée par l'ONU pour violation des droits de l'homme sous toutes ses formes. Il y a quelques semaines encore, Amnesty International annonçait que 55% des exécutions dans le monde en 2016 avaient eu lieu en Iran. L'atteinte aux libertés fondamentales exercées dans certains pays dont l'Iran nous renvoie à nos responsabilités politiques, celles de ne pas détourner le regard face aux situations dramatiques vécues par les femmes et les hommes, celles de ne pas laisser la dictature, l'autocratie et la théocratie prospérer sur le lit de crises économiques, humanitaires, sociales ou encore écologiques. Dès lors, les pays démocratiques comme la France, patrie des droits de l'homme, ont de vrais défis à relever pour soutenir des peuples comme le peuple iranien. Celui de mieux accueillir sur notre territoire celles et ceux qui sont victimes de la dictature. Celui d'affirmer l'Europe comme une puissance soucieuse du respect des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde. Alors oui, votre combat pour la liberté, oui, votre combat pour la justice, oui, votre combat pour l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, me concerne comme députée, femme et mère. Même si le combat est long et difficile, l'histoire témoigne qu'il mène toujours à la victoire de la lumière contre l'obscurantisme, de la démocratie contre la dictature, des droits de l'homme contre la répression. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements